Il s'agit sans doute de l'un des monarques les plus célèbres de la dynastie alawite et de l'histoire du Maroc. On lui doit une bonne partie du Maroc moderne. Moulaï Ismail succède à son frère Moulaï Archid en 1772 et règnera jusqu'en 1727. A 26 ans seulement, il reçoit d'abord la beya des gens du rap et de fesse, puis du tiadla, de l'angad et de marrakech après avoir défait son neveu ben maraise. Il soumet les tribus rebelles et les Zawiyah, notamment la Zawiyah de Dila au Moyen-Atlas et la Zawiyah d'Illir dans le Sousse. Il défait le Khadil Raylan et les Narcis au nord. Poursuivant la réunification politique de l'Empire entreprise par son frère, il rétablit la souveraineté marocaine sur le Thouat et sur la Mauritanie actuelle où il nomme un gouverneur à Shingéti. Il rétablit également le Pachalik de Tambouctou, conquise par les Saadiens en 1591 et la route du commerce transsaharien. Appuyé sur une armée de métiers de 80 000 hommes constituées des tribus guiches arabes Ma'akhil, des troupes du Rif et du nouveau corps de janissaire noir, l'habit Bukhari, il chasse les Espagnols, dévie le côtière de Mamora, la Reiche et Assela et reprend Angers aux mains des Anglais. Il continuera à harceler les Turcs vers Clemsen et mènera à un non-siège contre la ville de Sipta comme Soliman le Magnifique face à Vienne. Au terme de 55 ans de règne, l'Empire du Maroc s'étend de nouveau de Tangier au fleuve Sénégal. Admirez un peu cette gravure que j'ai récemment acquise auprès d'un antiquaire de Bavière et qui fut réalisée en 1690 par Nicolas de Larmesaint. Il s'agit de l'une des représentations les plus célèbres de Moulin Ismail. Ce portrait turcisé, librement inspiré des descriptions faites par ses contemporains, reflète néanmoins le charisme et la puissance d'un monarque rayonnant. Moulin Ismail pratiquait le gouvernement itinérant. Il faut imaginer ce sultan infatigable, sabre clair, qui passera la majeure partie de son règne à cheval, sillonnant le Maroc en long et en large avec une telle rapidité que l'on crut parfois l'apercevoir à deux endroits différents en même temps. Selon la légende, ce don d'ubiquité lui fut permis par la bague du prophète Suleyman a.l. Les routes étaient si sûres qu'un dicton dit qu'une femme et un juif pouvaient aller de Oujda à Ouadnoun sans qu'on leur demanda où ils allaient et d'où ils venaient. Moulin Ismail est aussi le sultan de tous les records. Il aurait tué plus de mille enfants. Moulin Ismail, c'est aussi un sultan bâtisseur. Il fit de sa nouvelle capitale Meknes une cité grandiose entourée d'une longue muraille, flanquée de tours et percée d'une vingtaine de portes au gigantisme babylonien, comme Bab-on-Massau-de-Lège. Il faut imaginer la splendeur d'antan de cette ville dotée d'immombrables palais, mosquées et magasins. De jardins, de silos à grains, de dépôts d'armes et de munitions, d'hospices, d'ateliers et d'écuries pouvant accueillir plus de douze mille chevaux. Chaque cheval avait son palfrenier. Sur le grand bassin de l'Aqdal, des canaux et embarcations de plaisance pouvaient circuler selon l'historien Nasseret. Le palais central était doté de plusieurs coupoles et était gardé par 1200 eunuques. Moulay Ismail construit aussi la ville mitoyenne de Medina Tariyad pour accueillir toute la cour et les hauts dignitaires. Loin de l'image d'Epinal, qui le représente comme un sultan cruel, Moulay Ismail était un homme très pieux. C'était aussi un mécène des arts et des lettres. Il accordait une si grande importance à sa grande bibliothèque de Meknes qu'il en avait confié la gestion à son grand vizir El-Yahmadi. Moulay Ismail est aussi un sultan héverget. Grâce à l'institution des waqf et des habous, Moulay Ismail constitue des établissements publics inaliénables. Il s'agit des ancêtres de nos services publics modernes, comme en témoigne son d'Ahiad de 1702, qui constitua en bien habous la Lose du bourré grec pour subvenir aux besoins en eau de la ville de Salé et entretenir le minaret de sa grande mosquée. Moulay Ismail est aussi un habile négociateur. Contemporain de Louis XIV, il noue des relations diplomatiques d'égal à égal avec les autres puissances européennes, comme en témoigne l'accueil grandiose réservé à l'améral Bneïcha reçu à Versailles en 1699 ou encore l'ambassade de Kidou de Saint-Olan à Meknes. Ici, au château de Versailles, on peut admirer ce magnifique tableau du premier peintre du roi Antoine Couapel, représentant les envoyés de Moulay Ismail à Paris. L'ambassadeur Mohamed Thémib Titouani et le raïs Ali Maninou, ici représentés à l'hôtel de Bourgogne, sont reçus par le roi Soleil en 1682. Il conclut le premier traité d'amitié franco-marocain, le traité de Saint-Germain-en-Lé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !